bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une tarte brisée vous allez voir très rapide à façon sabrina pour ça on va mettre de la farine je vais mettre du beurre à peine que j'ai fait fondre au micro ondes on va dire j'en ai mis pour 150 g ensuite je vais bien travailler la pâte comme ça je vais mettre ce qui reste reste un petit peu ensuite je vais mettre une cuillère à café de sel voilà pas trop rare bien sûr donc ensuite je prends que le jaune de mon oeuf que je mets à l'intérieur et là je vais incorporer de l'eau voilà l'eau je vais en mettre au fur et à mesure ne vont mettre au fur et à mesure pour pas déborder et là on ramasse la pâte voilà on ramasse bien la pâte je pense que pour l'eau ça va faire affaire moi j'ai mis combien j'ai mis 100 millilitres par contre je vais enlever tout ça je vais mettre ça sur mon plan de travail c'est plus facile pour travailler la pâte voilà et là je vais travailler ma pâte c'est plus simple voilà c'est pas une pâte qu'on qu'on va travailler longtemps j'ai mis un tout petit peu de farine sur mon plan de travail faut pas que ça colle et là vous la travaillez un petit peu jusque le temps qu'elle devienne lisse voilà ma pâte comme elle est super belle regardez je vais la mettre au congélateur car on froidisse un petit peu vous pouvez la plastifier voilà on va les laisser refroidir un peu donc je retire ma pâte que j'ai laissée au congélateur même pas 10 minutes je la mets là après vous pouvez très bien si vous n'avez pas du papier vous enfarinez votre plan de travail et vous déposez sur votre plan de travail moi j'ai fait ça parce que j'ai du papier voilà donc je remets un deuxième papier ça c'est pas obligé de faire comme moi aussi vous êtes très bien et là on étale vous pouvez vous pouvez étaler à la main tout ça c'est du chichi pour vous dire vous pouvez faire à la main vous inquiétez pas c'est pareil moi comme j'ai du papier on peut en profiter donc voilà ensuite je vais prendre mon rouleau je vais étirer avec mon rouleau voilà et là je vais étirer avec mon rouleau on essaye de faire un truc rond bien sûr de toute façon après on va prendre votre moule votre moule et vous allez voir avec la taille c'est pour la taille et après votre papier si vous utilisez votre papier vous pouvez la réutiliser vous surtout ne le jetez pas voilà par contre il faut bien étaler moi je vais étaler par rapport à mon moule déjà on étale bien au centre voilà vous prenez le centre et vous étalez ensuite comme ça voilà comme ça c'est facile à étaler bon moi je vais prendre ce moule je regarde ouais je vais juste encore étaler un petit peu de ce côté bon je regarde là ça va tant que ça dépasse c'est bon ok là c'est bon donc comme pour moi c'est bon je retire mon papier et vous voyez avec ce papier je vais en faire un rond et je vais mettre à l'intérieur après vous pouvez mettre simplement de la farine ça fera l'affaire mais moi je préfère mettre mon papier donc voilà je prends mon rouleau à pâtisserie et là je vais l'enrouler c'est pour ça qu'il faut le laisser un petit peu au congélateur parce que la pâte elle se réchauffe très très vite c'est pour ça si vous pouvez laisser votre pâte un peu plus longtemps que moi voilà attention voilà donc ensuite je sors ma pâte et je mets ma pâte comme ça c'est pour ça il faut bien la mettre au congélateur comme je vous dis là vous appuyez bien au centre là je vais coller juste un petit peu voilà parce que c'est un coup déchiré et ça va et là on appuie bien elle est trop belle ma pâte voilà on appuie bien à l'intérieur ensuite voilà après on laisse comme ça vous prenez votre rouleau et vous appuyez attendez voilà soit vous prenez votre rouleau ou avec un couteau je préfère le faire avec un couteau c'est plus facile pour moi après avec la pâte vous la jetez pas pour faire des petites tartelettes voilà voilà ma pâte là bien sûr je pique voilà je vous fais juste une vidéo comment faire une pâte brisée rapide je pique ici aussi et après vous la mettez à cuire à 200 degrés et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur voilà et moi dans une prochaine vidéo je vais vous faire montrer ce que j'ai mis à l'intérieur donc attendez la suite voilà ma belle tarte elle est trop belle ma tarte voilà donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuillez liker, commenter, partager bye bye les petits loups bonne tarte non C'est parti.